bonjour bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la page un visionnaire votre page préférée partager au maximum la vidéo mesdames et messieurs aujourd'hui est un jour exceptionnel oui un jour exceptionnel donc partager au maximum le live appeler tout le monde aujourd'hui est un jour un jour de joie un jour d'émotion de convivialité donc vous partagerez au maximum la vidéo je veux un maximum de personnes en ligne avant de commencer ce live parce que ce live a une particularité très intéressante ouais nous allons aborder ce live avec beaucoup d'émotion et de ferveur mesdames et messieurs effectivement et là aujourd'hui j'ai deux sujets je pense que le deuxième sujet c'est en fait divers je vais en amont papoter là dessus mais le sujet le plus important c'est ce sujet de ma djansidibé mon cher frère et ami oui comme vous le savez bien j'aborde ce sujet avec beaucoup de joie au coeur sincèrement je suis je suis rempli de joie et j'ai même pas commencé d'abord le live effectivement je suis emporté par l'émotion voilà donc je vous demande humblement de partager cette vidéo parce que ça doit aller loin tous ceux qui ont eu la chance de partager ce moment ou un moment agréable ou désagréable avec monsieur ma djansidibé je vous invite aujourd'hui ce soir sur cette page et je vous dis de partager au maximum la vidéo parce que il s'agit quand même de quelqu'un que vous connaissez particulièrement monsieur ma djansidibé qui n'est pas à présenter l'enfant de Kouroussa effectivement de la route guinée l'enfant de Cancan l'enfant de Sigiri l'enfant de Labé l'enfant de Dalaba l'enfant de Mamou l'enfant de Dingirai l'enfant de Pita l'enfant de Tougue l'enfant de Boké de Bofar l'enfant de Béila de Zerekouré de Masenta de Kirouane de Mandjana l'enfant de Farana avant d'être enfant de Conakry alors je vous demande de partager ce live parce que je ne sais pas par où je vais commencer s'agissant de mon propre ami mon cher mon cher frère ami il est en même temps mon ami en même temps mon grand frère c'est que vous devez savoir et en même temps mon binôme oui donc il est tout ma djansidibé il est à la fois mon ami à la fois mon grand frère à la fois mon binôme mon jumeau mon collaborateur ma référence il est tout pour moi et je suis tout pour lui vous le savez très bien alors aujourd'hui je dis Dieu merci Dieu merci parce que je sais qui il est je sais qui il est je connais sa personne et sa personnalité je connais sa qualité d'homme je connais le degré de sa dignité le degré de son patriotisme le degré de son intelligence le degré de sa probité morale je connais le degré de sa vision sa vision des choses je sais aussi que c'est un intellectuel exemplaire un bon guinéant mesdames et messieurs je ne sais pas où commencer parce que est-ce que je dois même parler de mon genre parce que parler de mon genre c'est comme si je parlais de moi-même et parler de moi-même je pense que c'est de la rédondance parce que je sais qui je suis mais si je ne parle pas de moi-même devant vous vous ne saurez jamais qui je suis alors parler de mon genre c'est pour vous permettre c'est pour vous situer un peu par rapport à ce monsieur ce grand homme qui est aujourd'hui le directeur général de l'OGP l'office guinéan de publicité ok avant de commencer je dis Alhamdulillah Rabbil Alameen je dis Dieu merci je dis Dieu merci je dis aussi Dieu merci au colonel Madi Dumbuya je dis merci beaucoup au colonel Madi Dumbuya quand je dis Dieu merci je dis merci au colonel Madi Dumbuya parce que nous sommes venus sur cette terre pour se connaître la terre nous est donnée que pour longtemps et nous sommes les grâces je suis une grâce pour mangeant mangeant c'est une grâce pour moi colonel Madi Dumbuya est une grâce pour mangeant mangeant est une grâce pour le colonel ainsi va la vie ainsi de suite partagez au maximum la vidéo mesdames et messieurs vous qui aimez Mangeant Sidibé si vous ne partagez pas cette vidéo c'est que vous êtes des sorciers ouais tous ceux qui me suivent vous devez partager cette vidéo en à un vous devez mettre des coeurs vous devez liker la vidéo vous devez mettre des étoiles ça c'est pour Mangeant Sidibé alors mesdames et messieurs ce que vous devez savoir au sujet de ce monsieur Mangeant n'est pas seulement un journaliste oui Mangeant va au-delà du journalisme Mangeant a d'autres capacités et d'autres qualités humaines mais je pense que ses futurs collaborateurs ceux qui vont travailler avec lui parce qu'il est maintenant DG son excellence monsieur Mangeant Sidibé ceux qui vont travailler avec lui vont apprendre à le connaître ceux qui ne le connaissaient pas déjà vont apprendre à le connaître et ceux qui le connaissaient avant qu'ils ne quittent la Guinée pour la France vont faire la découverte d'un nouveau Mangeant parce que le Mangeant de la Guinée et le Mangeant de Paris c'est deux Mangeants différents c'est deux personnes dans un même corps l'expérience de la Guinée plus l'expérience de France ça fait deux grandes expériences il faut mettre un accent très particulier sur le patriotisme de Mangeant Sidibé il faut mettre un accent très particulier sur la qualité sociale de l'homme j'ai eu à le côtoyer évidemment nous avons marché ensemble nous avons fait beaucoup de choses ensemble j'ai une forte admiration pour lui c'est vice-versa on s'admire on se côtoyait on se côtoie toujours on est en contact tous les jours oui et je sais que Mangeant c'est un homme de principe oui c'est un homme de principe ceux qui l'ont connu avant qu'ils ne quittent la Guinée pour la France ils savaient déjà que c'était un homme de principe et ceux qui l'ont connu ici à Paris savent que Mangeant c'est un homme de principe c'est un homme de loi c'est un homme de droit c'est un homme qui aime aller de l'avant c'est un homme qui n'est pas trop dans les futilités dans les détails inutiles qui ne servent absolument à rien alors vous qui allez travailler avec lui je suis en train de vous décrire un peu un tout petit peu parce que même si je passe la nuit là-dessus je ne vais pas finir je suis en train de vous décrire un tout petit peu qui est Mangeant Sidibé certainement il y a d'autres qui le connaissaient en Guinée mais la venue de Mangeant Sidibé ici à Paris l'expérience qu'il a acquis ici la personne de Mangeant qui a passé assez d'années toute cette année ici à Paris c'est différent de ce Mangeant qu'on a connu en Guinée alors mesdames et messieurs je vous dis moi je suis content je suis content parce que sincèrement je me dis que des hommes comme Mangeant Sidibé ils n'ont absolument rien à foutre ici à l'étranger non des hommes comme Mangeant Sidibé leur place c'est en Guinée les Mangeant Sidibé à l'extérieur de la Guinée définitivement c'est ce qu'on appelle les véritables fuites du cerveau Mangeant Sidibé sa place c'est en Guinée il y en a tellement des hommes comme Mangeant Sidibé leur place c'est la Guinée ils ne doivent pas sortir de là parce que c'est des hommes qui ont la tête c'est des hommes qui ont une vision beaucoup plus large je pense que les militants sympathisants de l'UFDG ne me diront pas le contraire je pense aussi que les cadres de l'UFDG ne me diront pas le contraire et je pense même que son excellence M. CDD ne me dira pas le contraire oui le fait de le nommer directeur général je pense que c'est mérité dans la vie chacun a son jour dans la vie chacun a son étoile chacun a son soleil et je suis confiant quand je dis que je suis confiant c'est à 100% oui je suis confiant que la tâche qui lui a été confiée en tant que DG je sais qu'il va accomplir ce travail avec amour je sais qu'il va accomplir ce travail avec patriotisme je sais qu'il va accomplir ce travail avec la dignité avec l'intégrité avec une propriété morale beaucoup plus élevée et je pense qu'à travers lui bon nombre de personnes qui vont le côtoyer c'est à dire bon nombre de ses collaborateurs auront beaucoup d'expérience à travers M. parce que l'histoire de M. je ne vais pas m'étaler là-dessus vous connaissez cette histoire M. qui était persécuté par le régime d'Alpha Condé et qui est passé par les trous de gauche à droite pour sortir la Guinée parce que s'il ne sortait pas de la Guinée on ne serait pas là aujourd'hui à parler de M. évidemment vous connaissez cette histoire et les personnes qui l'ont aidé à sortir de la Guinée M. a été toujours reconnaissant vers ces personnes il n'a jamais il n'a jamais rompu la relation avec ces personnes et il n'a jamais cessé de dire que ce sont ces personnes-là qui m'ont aidé à sortir de la Guinée ils ont tout fait pour moi je serai toujours et reconnaissant envers eux là ça c'est un acte de dignité il y a des gens qui oublient très vite mais Mangean n'est pas ce type Mangean n'est pas cet homme ingrat non j'ai vu des gens m'appeler aujourd'hui me dire M. Kante écoutez dans l'amusement Mangean est devenu DG de l'OGP je me dis pour vous c'est l'amusement pour moi c'est pas l'amusement parce que vous vous pensez que ce que nous nous sommes en train de faire sur les réseaux sociaux c'est de l'amusement mais c'est loin de là c'est loin de là l'énergie que nous fournissons les informations que nous donnons matin, midi, soir sur ces réseaux sociaux le travail que nous faisons le travail de sensibilisation que nous faisons ça c'est pas de l'amusement ça c'est deuxièmement je crois que le colonel Mamadi Doumbouya en nommant M. Mangean Sidibé directeur général de l'OGP il s'est appuyé sur beaucoup de caractères sur beaucoup de critères le colonel Mamadi Doumbouya s'est appuyé sur beaucoup de critères et je pense qu'en approchant Mangean Sidibé il a compris que oui il ne devrait pas laisser cet homme-là retourner à Paris parce qu'il n'a absolument rien à foutre à Paris sa place c'est en Guinée il doit servir la Guinée la compétence qu'il a l'expérience qu'il a il doit mettre ça au service du peuple c'est pourquoi le colonel Mamadi Doumbouya est à remercier mille fois oui il est à remercier mille fois mesdames et messieurs partager le live au maximum je ne veux pas que des gens prennent cela pour dire oh non c'est son parent non c'est loin de là c'est loin de là combien de parents du colonel Mamadi Doumbouya ont envoyé leur CV pour occuper des postes ils n'ont pas été choisis combien d'état combien de cousins combien de neveux combien de nièces combien de tantes combien de connaissances du colonel Mamadi Doumbouya combien d'amis du colonel Mamadi Doumbouya combien de grands du colonel Mamadi Doumbouya et du petit du colonel Mamadi Doumbouya ont envoyé leur CV pour pouvoir occuper des postes en République de Guinée ils n'ont pas été choisis alors ne venez pas nous dire oh Mamadi Doumbouya c'est un c'est un ami du colonel oh non c'est une connaissance du colonel ne jouez pas à cela mesdames et messieurs ne jouez pas à cela parce que le Guinée est capable de dire tout le Guinée est capable de raconter tout et n'importe comment Mamadi Doumbouya a été choisi sur les mêmes critères que Moussa Mouyiz ils ont été choisis sur les mêmes critères que les ministres que vous voyez et les secrétaires généraux que vous voyez toutes les personnes aujourd'hui qui sont nommées à travers un décret vous devez savoir que c'est des longues études qui ont été faites sur ces gens-là avant de les nommer ça c'est très important ils sont nommés sur base de certains critères d'un certain nombre de critères alors c'est pas seulement la connaissance c'est pas seulement la connaissance toutes les personnes que le colonel Mamadi Doumbouya a nommé dans le gouvernement pour occuper des postes dans l'administration guinéenne pensez-vous que toutes ces personnes-là sont des connaissances du colonel non elles ne sont pas toutes les connaissances du colonel c'est pourquoi vous la jeunesse guinéenne vous le peuple de Guinée surtout cette partie qui a une poitrine beaucoup plus remplie d'aigreurs et de haine parce que je sais la nomination de Mangian Sidibé mon cher et grand frère ami et mon binôme en tant que DG ça n'a pas plu à tout le monde surtout des gens du RPG arc-en-ciel ils se disent oh c'est le laxe oh non c'est le dernier oh non c'est ce qui restait Mangian Sidibé oh non parce que ce sont eux qui ce sont eux qui insultaient ce gars-là ce sont eux qui le critiquaient qui le dénigraient en disant oh non c'est un menteur oh non il raconte de n'importe quoi mais ils ont toujours été incapables d'envoyer des contre-vérités parce qu'ils qualifiaient Mangian Sidibé de mensonges mais ils ont toujours été incapables de contredire les vérités de Mangian ou les mensonges de Mangian ils se contentaient seulement de venir oh non c'est des menteurs oh non c'est comme ça écoutez mon colonel Mamadi Dumbouya ne peut pas il ne peut pas donner un poste de responsabilité à un menteur parce que ce que vous devez savoir pendant que Alpha Condé était à la tête de la République de Guinée le colonel Mamadi Dumbouya était là et le colonel Mamadi Dumbouya est aussi conscient de l'histoire de Mangian Sidibé certainement il le connait même bien évidemment mesdames et messieurs alors partagez au maximum la vidéo s'agissant de Mangian Sidibé je ne vais pas en faire un tas parce que vous le connaissez déjà vous le connaissez déjà mesdames et messieurs d'accord vous partagez au maximum la vidéo alors actuellement il est devenu son excellence le directeur général vous l'appellerez désormais son excellence le directeur général de l'OGP il n'est plus dans la même gamme que certaines personnes bien évidemment alors moi je suis son frère c'est l'homme du peuple aussi ok je ne vais pas mettre ça de côté c'est un homme du peuple c'est un homme qui connait les réalités et c'est un homme qui sait aussi résoudre les problèmes parce que c'est que vous devez savoir Mangian n'est pas quelqu'un qui est seulement traité de Jaspora non il est né en Guinée grandit en Guinée étudier en Guinée servir en Guinée avant de sortir donc il connait les dossiers guinéens de A à Z quand je dis il a une parfaite connaissance des dossiers guinéens je vous le dis sans retenue sans retenue il a une parfaite connaissance des dossiers ça c'est sûr mesdames et messieurs et je pense que le fait que le colonel Mmejid Mbouya a gardé Mangian Sidibé à côté je pense que ça va beaucoup l'aider parce que c'est qu'il faut dire le colonel ne peut pas connaître tout je ne dis pas aussi que Mangian connaît tout mais il connaît tellement les dossiers guinéens qu'il est beaucoup plus serviable en Guinée qu'ici en France alors sincèrement les mots me manquent je ne vais pas me répéter et je sais certainement que j'aurai la chance dans les jours à venir de l'avoir peut-être sur ma page ici afin de le poser quelques questions on ne sera pas long parce que il ne peut plus suivre mon rythme et rassurez-vous très bien mesdames et messieurs ce n'est pas parce que c'est mon frère ce n'est pas parce que c'est mon binôme ce n'est pas parce que ok on s'est côtoyé ou on se côtoie ou on a un contact que je vais rester sans le critiquer non il me connaît pour ça je vous assure Mangian me connaît pour ça s'il fait quoi que ça soit qui n'est pas bon pour la république je viendrai devant vous et je vais critiquer Mangian Sidibé puis n'en plaise ou pas je vais le faire il me connaît il sait il connaît aussi il connaît mon degré c'est-à-dire mon degré de patriotisme il sait le degré de de propriété morale qui m'anime il le sait très bien donc soyez rassuré sur ça sur ce plan pour dire oh monsieur Mangian monsieur Canté est-ce que un jour vous allez critiquer Mangian Sidibé je vais le faire s'il fait mal les choses je vais le conseiller si parce que le pouvoir est bête mais je sais que il ne va pas se laisser faire dans ce jeu là je sais très bien parce que je vous le dis je serai son premier conseiller ça c'est sûr oui parce que la Guinée avant tout la Guinée passe avant tout c'est pas parce qu'il est dégé que tout est permis non c'est pas parce qu'il est dégé que non je ne peux pas le parler non je le ferai mesdames et messieurs donc soyez rassurés sur ce plan mais je sais que c'est un homme vous savez lui-même il aime parler d'une certaine manière souvent en disant je pense que telle personne est au-dessus de la mêlée donc il sait déjà quels sont ceux qui composent cette mêlée là et il sait qu'il n'a pas droit à l'erreur parce qu'en tant que journaliste disons en tant que chroniqueur ok sur la page une visionnaire en tant que visionnaire aussi je pense qu'il n'a pas droit à l'erreur nous n'avons pas droit à l'erreur ne serait-ce qu'une petite erreur nous n'avons pas droit parce que il doit être un exemple à suivre là où il est aujourd'hui il doit être une référence il a déjà été une référence par le passé mais aujourd'hui il doit être encore une référence très très grande c'est ce que je ne manque de le dire je ne manque je ne manque jamais de rappeler à Manjian qu'il est une référence il est une référence pour les jeunes conscients de la République de Guinée à commencer par moi-même et donc il n'a pas le droit de jouer à la démagogie il n'a pas le droit de jouer à l'hypocrisie il n'a pas le droit de jouer au détournement du dernier public parce que il va me trouver sur son chemin et il va nous trouver sur son chemin il n'a pas le droit d'avoir un nom sale de là où il va servir il doit être rassembleur oui il doit être rassembleur il doit choisir les gens avec lesquels il va travailler sur des critères de compétence d'intégrité de patriotisme et non sur la relation non dire que tel est mon petit non il ne doit pas jouer à cela ça c'est un premier point deuxième point c'est pas parce qu'il est devenu directeur général de l'OGP que ceux qui sont déjà là qui vont tous les chasser non il ne va pas le faire rassurez-vous vous qui êtes déjà dans cette boîte là manger n'est pas un type pareil mais je vous préviens bien c'est un homme droit c'est un homme droit je mets un accent très particulier là-dessus c'est pas un homme qui aime les choses comme ça là il aime regarder les yeux il aime regarder les gens dans les yeux et dire la vérité il n'a jamais hésité jamais je vais vous faire une confidence aujourd'hui mesdames et messieurs il n'y a pas ce que Mangean Sidibé n'a pas reçu comme privilège de la part du pouvoir d'Alpha Condé du régime d'Alpha Condé afin qu'il change de camp je vous jure sur l'honneur mesdames et messieurs Mangean Sidibé a reçu il a reçu des oeuvres il a reçu des privilèges il y a des gens qui sont venus le consulter dans l'ombre il y a des émissaires qui sont venus le voir dans l'ombre afin qu'il change de camp afin qu'il s'attaque à monsieur Sidibé dans les diáloges il y en a même qui sont venus le voir et le proposer d'argent mais quand je vous dis l'argent ce n'est pas des petites sommes mesdames et messieurs ce n'est pas des petites sommes c'était des sommes colossales afin qu'il change de camp ils sont allés même le demander combien Sidibé le donne qu'ils sont prêts à tripler cela ou à quattrupler cela afin qu'ils changent de camp ce monsieur il a toujours effoulé il a toujours refusé il a toujours accepté la dignité il s'est toujours dit ce que vous êtes en train de faire là ça va finir et un jour la vérité va triompher moi je vais faire mon entrée triomphale en république de Guinée et je vais servir ma Guinée en tant que fils d'ignes de la république de Guinée c'est ce jour là qui est arrivé c'est ce jour là qui est arrivé c'est pourquoi quoi que vous fassiez dans la vie soyez honnête c'est très important l'honnêteté c'est quelque chose qui est primordial dans la vie de tout individu monsieur CDD a toujours été honnête voyez-vous si M'Anjan Sidibé avait accepté de vendre ce jour là ou ces jours là parce que ce n'était pas un seul jour ce n'était pas seulement ce n'était pas deux ou trois émissaires mais c'était des multitudes d'émissaires qu'on envoyait on restait même en Guinée l'appeler au téléphone le proposer des sommes afin qu'il change son maillot il a toujours dit non je ne vais jamais trahir monsieur Céludalindialo quoi que vous fassiez je ne le ferai pas je ne vais jamais m'attaquer à monsieur Céludalindialo même si je venais à quitter l'UFDG mais je ne vais jamais m'attaquer à monsieur Céludalindialo non parce que la relation qui nous lie c'est une relation qui est au-dessus de ce que vous appelez politique ce qui me lie à monsieur Céludalindialo est supérieur à ce que vous appelez relation politique même si vous me proposez des milliards de déros des milliards de dollars je ne le ferai jamais parce que ce monsieur là il m'a rendu un service à un moment où j'avais le plus besoin et pour ça je ne vais jamais le trahir mesdames et messieurs quelqu'un qui a accepté de refouler l'offre même d'Alfa Kondé lui-même en tant que président quelqu'un qui a accepté de refouler les privilèges et je vous dis on a même proposé des postes ministériels à monsieur Mangean Sidibé afin qu'il change de maillot il a dit non je ne le ferai pas même si vous me proposez le poste de premier ministre je ne le ferai pas alors ce qui montre encore une fois au-delà de ses relations avec l'UFDG au-delà de ses relations avec monsieur Seloudalendjalo ce qui montre encore une fois que monsieur Mangean Sidibé est un homme de conviction monsieur Mangean Sidibé est un homme de conviction c'est un homme comme dit à Malenke kankelentile c'est quelqu'un qui respecte sa parole donnée Mangean Sidibé n'est pas quelqu'un qui dit ah aujourd'hui et demain il va dire le contraire non alors vous qui allez travailler avec Mangean Sidibé sachez très bien que si vous avez déjà dans la tête que oh non c'est quelqu'un qui est corruptible Allah vous faites fausse route vous faites fausse route mesdames et messieurs je connais l'homme je l'ai approché je l'ai étudié je l'ai connu mais quand je vous dis que je l'ai connu je l'ai connu je ne vais pas vous mentir c'est un homme qui n'aime pas la démagogie c'est un homme droit et c'est un homme qui est prêt à c'est-à-dire il peut taper la table à tout moment pour dire ce que tu as fait ce n'est pas bon même si tu es son supérieur quelqu'un qui n'a pas hésité à dire la vérité directement à Alpha Condé en tant que président au moment qu'Alpha Condé était à la tête de la République de Guinée l'homme qui n'a pas qui n'a pas hésité à dire la vérité directement à Alpha Condé pensez-vous que ce dernier va hésiter à dire la vérité à quelqu'un d'autre non entre 2010 et 2020 qui était plus fort en Guinée qu'Alpha Condé il n'y en avait pas Mandian Sidibé a dit la vérité directement à Alpha Condé ce jour-là ça n'a pas pu Alpha Condé parce que Alpha Condé a voulu que Mandian écrive une lettre pour présenter ses excuses il a dit monsieur Alpha Condé je ne pourrais pas le faire si c'est pour écrire une lettre vous demandez pardon afin que je rentre en Guinée que vous me donnez un poste ministériel afin que je puisse me retourner contre monsieur Seroudalindjalo je préfère mourir ici à Paris mais je ne le ferai jamais alors vous pensez que ce dernier peut avoir peur de dire la vérité à quelqu'un d'autre en Guinée je ne crois pas je ne crois pas alors mesdames et messieurs quand je vous dis que l'homme je le connais je le connais je connais son dossier il connaît mon dossier on a travaillé ensemble on a fait beaucoup de choses ensemble je sais que c'est un patriote et moi-même j'ai eu à le conseil je l'ai dit mangeant écoute sincèrement je crois en toi et je sais aussi que ta place n'est pas ici à Paris parce que tu ne fais absolument rien ici même si tu gagnes des milliards ici moi ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est le contenu de ta tête la Guinée a besoin de ça et je suis confiant je sais que le colonel me m'a dit Dumbuya va pas te lâcher parce qu'il sait de quoi tu es capable je sais je l'ai dit je dis sois juste honnête comme tu l'as toujours été sois juste sincère comme tu l'as toujours été tu n'as pas hésité à dire la vérité à Alpha Condé tu n'as pas hésité à refouler les émissaires d'Alpha Condé tu n'as pas hésité à taper la table face aux émissaires d'Alpha Condé tu n'as pas hésité à refouler les offres d'Alpha Condé je pense que tu n'hésiteras pas aussi à dire la vérité au colonel et je pense que tu ne vas pas jouer à la démagogie je sais que tu ne peux pas accepter de prendre toute cette souffrance loin de tes parents loin de ta mère de ta vieille mère pauvre malade loin de ton vieux père malade accepter de rester ici prendre toute cette souffrance tu souffres dans ta peau et dans ton corps tu souffres dans ton âme mais tu te dis oui je préfère cette souffrance mais je ne peux pas vendre mon âme ça c'est la grandeur de l'homme oui ça c'est la grandeur de l'homme pendant que son père sa mère était malade en République de Guinée Alpha Condé est allé même corrompre ces derniers là pour que les propres parents de Mangian Sidibé puissent influencer sa décision mais je sais ce qu'il a dit à ses parents ça c'est privé je sais ce qu'il a dit c'est pour vous dire combien de fois la grandeur de l'homme est sans dimension je ne fais pas d'apologie de Mangian je n'ai pas besoin ce que je dis je le dis honnêtement je le dis sincèrement je n'ai pas besoin de faire son apologie je n'ai pas besoin de faire son atalakou je m'en fous je m'en fous non je m'en fous sincèrement ce que je veux et ce que je souhaite c'est qu'il continue à être honnête qu'il augmente davantage son netteté qu'il continue à être sincère et qu'il augmente sa sincérité pour sa qualité intellectuelle je vous laisse le choix vous voyez vous savez quand il fait souvent des écrits je me dis écoute mon cher tu es dans ton domaine j'ai pas j'ai absolument rien à te dire tu es dans ton domaine là 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 tu es dans ton domaine je n'ai absolument rien à te dire donc mesdames et messieurs je ne vais pas me répéter sur le sujet de ma jambe inchallah dans les jours à venir je ferai tout possible tout possible pour qu'il vienne au moins vous dire merci vous qui l'avez soutenu vous qui avez cru en lui vous qui qui êtes resté à ses côtés d'accord vous qui l'avez toujours motivé il viendra vous dire merci mais pour le moment je sais que il y a trop de bruit encore à ses côtés et moi je vous dis merci pour toutes les personnes qui m'ont écrit parce qu'il y en a plus il y en a eu plus de 300 et quelques monsieur Kanté s'il vous plaît félicitations à mon Jean Sidibé félicitations à mon Jean Sidibé les messages de félicitations il y en a plus de 300 et quelques pour mon Jean Sidibé plus il y en a plus j'ai même pas pu compter tout tellement que j'étais submergé les appels malgré ma journée était très chargée aujourd'hui ma journée était vraiment vraiment chargée c'est pourquoi je suis venu en retard les appels non 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 arrêtez les appels non je peux même pas compter l'autre me laisse l'autre me prend quelqu'un me laisse quelqu'un me prend quelqu'un me laisse quelqu'un me prend le téléphone ça vibre ça vibre ça vibre je ne pouvais pas et je suis désolé franchement pour les personnes que j'ai pas pour les appels que j'ai pas décrochés je suis désolé pour ces personnes là mais sachez tout simplement que j'étais submergé par les appels de remerciements de félicitations pour mon Jean Sidibé donc mesdames et messieurs vous partagerez au maximum la vidéo nous allons entamer le deuxième volet de notre sujet on sera pas long c'est concernant ces jeunes de caloum ces jeunes de caloum ces jeunes de caloum qui sont dans une hypocrisie sans précédente ces jeunes de caloum qui sont dans une démagogie indescriptible le mot me manque indescriptible voilà c'est le mot indescriptible ils sont dans une démagogie indescriptible mesdames et messieurs ces jeunes de caloum pourquoi vous ne pouvez pas changer de mentalité Aboubakar Marissa Kamara Madik Sankon on les a limogés Aboubakar Marissa Kamara DG des impôts monsieur Sankon il était où encore sécurité sociale pourquoi vous ne pouvez pas changer de mentalité oh non mouvement de soutien mais ça va pas dans vos têtes vous savez je ne sais souvent de dire que il y a des jeunes en Guinée c'est la boue à la place de leur cerveau c'est assez des gens qui ne réfléchissent pas sincèrement mesdames et messieurs je vous jure selon nous c'est des gens qui ne réfléchissent pas et puis vous vous êtes mis en danger vous seul regardez je vous ai dit que le droit de manifester le droit de manifester n'est pas dans cette constitution de la transition et que c'est lui qui va sortir pour manifester en Guinée parce que toutes les manifestations de quelque nature que ce soit toute manifestation est interdite sur toute l'étendue du territoire alors si vous sortez pour manifester et qu'on vous prenne qu'on vous envoie à la maison centrale sachez tout simplement qu'on ne vous a pas arrêté arbitrairement ça c'est tout simplement qu'on ne vous a pas arrêté illégalement on vous a arrêté parce que tout simplement vous sèmez de troubles à l'ordre à l'ordre public on vous a arrêté légalement parce que vous êtes des ennemis de l'état on a limogé quelqu'un on l'a remplacé par quelqu'un d'autre vous pensez que c'est votre manifestation c'est votre mouvement bidon là qui va ramener la personne mais vous êtes malade comprenez une fois pour toutes que nous sommes dans une période exceptionnelle c'est le changement là où on n'a pas lési Alpha Condé c'est le pauvre Aboubacar Marissa Kamara qu'on va laisser c'est le pauvre Madik Sankon qu'on va laisser mais vous ne réfléchissez pas ou quoi là où on n'a pas laissé Kasuri là où on n'a pas laissé Ahmadou Damaro Kamara là où on n'a pas laissé les Tibou Kamara ils sont plus forts que Aboubacar Marissa Kamara ils sont plus forts que les Sankon là où on n'a pas laissé les Mohamed Jani là où on n'a pas laissé les 44 généraux là où on n'a pas laissé plus de mille et quelques militaires mille et quelques mille et quelques même plus là où on n'a pas laissé ces hommes forts là vous pensez que c'est un pauvre type Aboubacar Marissa Kamara qu'on va laisser mais ça ne va pas ça ne va pas ici après non c'est vos parents qui vont se lever en disant oh non on a arrêté nos enfants ils sont juste partis ici ils n'ont pas fait de tapage mais tout mouvement de contestation actuellement tout mouvement c'est interdit moi même j'ai suggéré au colonel Mamadji Doumbouya j'ai dit au colonel toute personne qui sortira pour manifester il faut arrêter la personne parce que c'est un ennemi de l'état il faut arrêter la personne vous l'envoyez à la maison centrale vous traduisez la personne devant les tribunaux guinéens que la personne soit jugée et condamnée par la loi en vigueur parce que il faut qu'on arrête la démagogie il faut qu'on arrête des anéries il faut qu'on arrête des animosités c'est pas possible ça ne soyez pas animal qu'on vous traite comme des animaux c'est pas possible je vois des jeunes qui viennent crier devant le truc là oh Marissa oh Marissa je dis mais ces jeunes là écoutez vous avez la boue là vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la vie votre mouvement de soutien là ça va changer quoi vous voulez créer vous voulez créer un très grand problème à Marissa à Abouakar Marissa Kamara parce que vous n'êtes pas sans savoir que si on venait d'arrêter Abouakar Marissa Kamara pour dire oui il est en complicité avec ces jeunes là parce que ces jeunes ne peuvent pas se léver tout seuls pour venir manifester pour venir scanner le nom d'Abouakar Marissa Kamara l'autorité compétente guinéenne est capable d'arrêter Abouakar Marissa parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces jeunes qui sont arrêtés ils sont arrêtés légalement parce qu'ils ont fait quelque chose qui est condamné par la loi actuellement le droit de manifester n'est pas un droit constitutionnel maintenant c'est pas un droit dans la constitution de la transition avant c'était un droit constitutionnel c'est pourquoi le FND se descendait dans la rue c'est pourquoi l'UFDG ses militants descendaient c'est pourquoi les opposants descendaient dans la rue parce que c'était un droit constitutionnel mais dans cette charte de la constitution de la transition qui constitue en un mot la constitution de la transition les lois qui régissent notre nation actuellement c'est-à-dire les lois qui gouvernent notre nation la Guinée actuellement dans cette période de transition ces lois-là le droit de manifester ne fait pas partie donc quiconque sort tu seras arrêté tu seras jugé et tu seras condamné il faut que cela entre une fois dans la tête vous jeunes malhonnêtes de Caloum vous voulez le changement c'est que je ne comprends pas c'est que je vois ces badauds ils n'ont pas d'emploi ils ne travaillent pas ils n'ont absolument rien c'est des gens même qui peinent à payer le loyer de leur chambre à rentrer coucher on vous dit ceux qui ont fait 10 ans 20 ans ou 5 ans 6 ans là maintenant on doit les changer vous les jeunes vous devez occuper ces postes-là parce que c'est vous l'avenir de la Guinée vous vous qui êtes vous qui êtes parti manifester là c'est vous le colonel appelle vous êtes l'avenir de la Guinée au lieu d'aller manifester au nom de Aboubakar Mahissa parce qu'il vous donne des miettes le colonel vous dit c'est vous les responsables c'est vous c'est vous qui serez des élites demain de la Guinée le colonel veut travailler avec vous mais vous êtes des c'est pourquoi je dis souvent que ces gens là ce sont des débiles légers quoi c'est des personnes dotées d'un esprit débilement développé ils ne peuvent pas comprendre l'organisation de l'état pendant que le colonel est en train de nettoyer complètement afin d'injecter les nouveaux jeunes dans l'administration guinienne vous nous mais vous voulez que ces gens restent là et qu'ils continuent à vous donner des mille francs pour ne pas que vous fassiez et que vous continuez dans cette indignité le colonel veut vous embaucher mais pour vous embaucher il faut qu'il change c'est à dire le colonel vient avec son peuple son peuple vous les jeunes il va vous inculquer les notions de la république il va vous inculquer les notions du développement il va vous inculquer les notions du patriotisme les notions de la dignité en un mot pour que vous ne fassiez plus la mendicité au lieu de construire de vous faire des dossiers envoyez dans ces ministères là parce que parmi vous il y a des pseudo finisseurs d'université parmi vous il y a des pseudo économistes parmi vous il y a des pseudo juristes parmi vous il y a des pseudo mathématiciens pseudo physiciens parmi vous il y a des pseudo banquiers mais envoyez vos dossiers que vous fassiez au moins des stages avant qu'on ne vous embauche au lieu de faire cela au lieu d'être soucieux de votre avenir vos alliés là devant ce siège là Aboubakar Marissa Kamara Madik Sanko mais moi je me dis c'est pourquoi je dis souvent si j'avais la chance et si j'avais les moyens de prendre au moins deux grands bateaux aller en Guinée extirper toute la jeunesse guinéenne surtout les carrés les mettre dans ce bateau les envoyer ici en Europe pour qu'ils tapent au moins ici six ans qu'ils comprennent le bon fonctionnement de ce grand monde là après je les renvoie en Guinée ça me fera plaisir mais malheureusement je n'ai pas cette capacité malheureusement je n'ai pas ces moyens là parce que je vois que la sensibilisation que moi je fais ça ne suffit pas donc il faut aller avec autre méthode il y en a qui disent mais monsieur Kanté quand vous faites souvent des trucs vous élevez la voix le ton est vraiment vous savez je ne peux pas venir devant des tarés en me disant bon vous savez bon écoutez ça c'est pas bon ce que vous êtes en train de faire là on va changer les choses arrêter les mouvements de manifestation ça ne marche pas avec ces tarés là parce que c'est des gens c'est à dire c'est du métal fondu qui est là il faut élever le ton pour que le ton ça perce ça perce là le métal fondu qui est là que ça entre très bien dans leur tympan c'est pourquoi j'élève souvent la voix c'est à dire c'est le seul moyen pour eux de m'entendre qu'ils sachent réellement que c'est que je suis en train de dire oui il le faut alors jeunes de Kaloum vous êtes en train de salir l'image de la jeunesse guinéenne parce que vous savez ces vieux là ils nous ont toujours traités de malhonnêtes les vieux là les Kassouris Mohamed Djanin les Aboubakar Mahissa les Madik Sankon ils nous ont toujours traités de fainéant nous les jeunes en disant ces jeunes là ils n'ont aucun souci il suffit seulement de leur donner 100 000 et puis ils vont vous satisfaire ils vont sortir ils vont chanter à votre gloire et à votre nom c'est comme ça ils nous qualifient quand ils entrent chez eux alors nous nous devons changer cette donne c'est pourquoi je m'attaque aujourd'hui férancement à vous les jeunes de Kaloum vous qui êtes sortis allez scanner le nom de Aboubakar mon oeil Aboubakar Mahissa Kamara il est qui qui ne peut pas être remplacé Madik Sankon c'est qui qui ne peut pas être remplacé moi je peux les remplacer vous aussi vous saisiez la démagogie et l'hypocrisie la malhonnêteté vous pouvez les remplacer vous pouvez faire mieux que eux moi je peux faire mieux que eux bien évidemment la preuve en est que là 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 où Aboubakar Mahissa Kamara il était dégé moi j'ai un petit frère directement là-bas bien évidemment j'ai un petit frère directement là-bas c'est pour vous dire que vous là vous pouvez être là-bas aussi vous pouvez remplacer ce monsieur là vous pouvez faire mieux que lui vous pouvez servir mieux la Guinée que lui c'est de ça il s'agit on veut vous embaucher on veut changer la situation en Guinée vous ne voulez pas après c'est vous qui m'écriez il n'y a pas de travail il n'y a pas d'emploi comment vous voulez l'emploi partagez au maximum la vidéo alors arrêtez cette démagogie alors je dis je lance un appel au colonel mon colonel m'a dit Dumbuya il faut être catégorique les manifestations il faut les il faut arrêter les manifestants en 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 il ne faut même pas tirer sur quelqu'un il faut les arrêter tous ceux qui vont s'hasarder à faire une manifestation ou créer un mouvement de soutien je dis bien tous les ministres qui sont là ou tous les anciens ministres ou tous les anciens directeurs généraux tous ceux qui sont en train d'être limogés là tous ceux qui vont jouer à la création de mouvements de soutien pour venir faire quelque chose vous serez arrêté parce que c'est pas prévu dans la loi et le colonel vous a dit que il n'y a pas de mouvement de soutien ils n'ont pas besoin de mamaya on a trop dansé on n'est plus dans les dundubas mamaya ça c'est pour les artistes ça les chanteurs les danseurs c'est pour eux d'accord eux ils peuvent le faire musique les djelis ils peuvent faire ça mais nous on n'est pas dans ça chacun a son travail donc arrêtez ça frères et sœurs moi je ne veux pas voir un de mes frères à la maison centrale parce que je sais ce qu'il y a là-bas je vous aime mes frères mes frères de Kaloum je vous aime mes sœurs de Kaloum je vous aime je ne veux pas voir les maîtres Béa je ne veux pas voir les maîtres Mohamed Traoré encore se lever et aller défendre des pauvres enfants pour rien je ne veux pas voir ça on en a assez fait ils sont fatigués les maîtres Béa sont fatigués les maîtres Mohamed Traoré sont fatigués si vous devez faire aujourd'hui quelque chose je pense que vous devez écrire des lettres au colonel pour dire mon colonel s'il vous plaît les avocats les maîtres Béa les maîtres Mohamed Traoré s'il vous plaît il faut faire quelque chose pour eux parce qu'ils ont défendu le peuple gratuitement ça c'est que vous devez faire écrire des lettres et faire des postes envoyés au colonel pour qu'il puisse au moins aider c'est à dire ces gladiateurs du droit comme Madhiva M m'a appelé ces gladiateurs du droit bien évidemment ces Spartacus et ces Canicus parce que ce sont eux qui ont ils se sont donné âme et corps pour défendre les pauvres citoyens en Guinée gratuitement alors si vous devez faire quelque chose si vous n'avez pas quelque chose à faire vous voulez soutenir quelqu'un écrivez des lettres régroupez-vous écrivez des lettres des très grandes lettres soyez nombreux en faisant cela envoyez au colonel monsieur le colonel s'il vous plaît trouvez quelque chose pour nos avocats les gladiateurs du droit ceux qui nous ont défendus ceux qui ont défendu l'opposition ceux qui ont défendu le FNDC ceux qui ont défendu les militaires qui ont été arrêtés ceux qui ont défendu les anciens cadres qui ont été arrêtés s'il vous plaît aidez ces gens-là trouvez quelque chose pour eux voilà voilà des choses normales à faire mais quelqu'un qui est limogé vous voulez faire quelque chose ça ne sert à rien ça ne sert à rien alors mesdames et messieurs je pense qu'on s'est compris alors voilà je vous dis bonsoir vous partagerez au maximum vous qui allez regarder la vidéo après vous partagerez au maximum parce que nous sommes dans une bataille médiatique et il faut qu'on remporte cette bataille médiatique il faudrait qu'on soit victorieux à la fin et je pense que la démocratie finira par gagner et ça ira mieux pour le peuple de Guinée sur ce je vous dis bonsoir je vous aime je vous love bye bye à demain prenez soin de vous ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501